aujourd'hui on va corriger le soit disons la troisième étude de cas donc société auto confort donc on a déjà fait et c'est deux cas pour la société smart angels et aussi pour le cas cream crackers aujourd'hui c'est pour auto confort donc c'est une société qui commercialise des accessoires pour automobiles il vous a remis quelques documents commerciaux et vous a demandé de les saisir dans le dans le sage un temps pendant un combat x d'accord donc le fournisseur c'est auto show nous avons à peu près six articles caméra sans fil démarreur à distance détecteur d'invasion pour véhicules et hausse de siège par choc et tapis pour surface pour le 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 client c'est auto sympa donc le notre entreprise c'est confort c'est auto confort on a toutes les informations qui nous faut là donc on va essayer de commencer le travail donc on va partager le combat x on commence toujours on va aller par ordre chronologique donc la première date à retenir c'est le 6 juin après pardon le 4 juin le 4 juin c'est le bon d'achat le 4 juin le 4 juin c'est la première date la douzième le 6 juin c'est la conversion du bon d'achat en facture d'achat troisième date c'est le 10 juin d'accord quatrième date c'est le 18 juin sur le paiement du client et la dernière date 19 juin le paiement au profit au profit du fournisseur on commence par la création d'une facture d'achat comme j'ai dit dans dans les capsules précédentes on crée la facture d'achat on a deux modules et deux étapes la première étape ça va se passer dans l'inventaire c'est à dire qu'on va créer un bon d'achat pour convertir le bon d'achat en facture d'achat il faut aller dans le module fournisseur un mot des fournisseurs on va chercher le bon d'achat on va le convertir en facture d'achat le paiement de la facture d'achat ça se passe uniquement dans le module fournisseur en ce qui concerne les ventes les ventes vont vont être traités dans deux dans deux modules facturation et clients pour la facture de vente il faut commencer par la création d'un bon il faut commencer par la création d'un banc de commandes pour le client ça va se passer dans facturation module facturation après on va convertir dans le même module facturation on va qu'on on va convertir le bon de commande en facture de vente pour le paiement ça va se passer dans l'autre mode utile donc allons-y ensemble on va travailler cette étude du cas donc pour préparer le bon d'achat on va aller dans l'inventaire achat on clique sur créer un achat donc voilà le bon d'achat la première chose qu'il faut faire c'est la date pour faire très attention à la date donc la table du bon d'achat c'est le 4 juin on va mettre le 4 juin le fournisseur concerné on clique deux fois on choisit auto shop le le numéro du bon d'achat c'est dix d'après le cas on a une autre référence je commence par les articles à acheter donc j'ai six articles il faut attention donc le premier c'est caméra c'est caméra sans fil donc faut utiliser une règle et un marqueur pour ne pas se tromper donc caméra sans fil c'est celui-là donc combien je vais acheter je vais acheter sans à 100 sans unité donc le prix unitaires pour chaque c'est 35 dollars d'accord tant que tabulation donc deuxième article c'est démarreur à distance donc je clique deux fois pour voir démarreur à distance combien je vais acheter je vais acheter 110 articles dans 110 unités donc le prix qui sera facturé par mon fournisseur c'est 95.99 donc tabulation donc tabulation et je descends vers le troisième article détecteur d'invasion pour véhicule donc une double clique c'est c'est détecteur d'invasion pour véhicule combien je vais acheter je vais acheter 50 détecteurs chaque détecteurs chaque détecteur va me coûter 45.99 tabulation quatrième article c'est les housses de sièges donc ils sont là je vais acheter à peu près 30 pouces chaque housses va me coûter 19.99 tabulation donc cinquième article c'est les pare-chocs donc je double clique pour choisir les pare-chocs sont là combien je vais acheter je vais acheter à peu près 4 pardon 25 pare-chocs chaque pare-chocs va me coûter 85.99 donc le dernier article c'est les tapis et couvre surface double cliquez ici je choisis le tapis combien je vais acheter le tapis je vais acheter 85 chaque tapis va me coûter 9.99 ok donc le total de tout ça donc c'est 21.000 j'ai 21.000 dans la facture j'ai 22.000 dans ce cas là il faut vérifier parce que on n'a pas les mêmes montants je vais juste vérifier donc j'ai 100 avec 35 95 45 50 30 19 pour 99 25 85 attention en parlant donc le dernier et voilà maintenant j'ai 22.945 c'est le problème de tabulation chez un comment dirais-je chez sage ok donc pour visualiser ce bon d'achat je n'ai qu'à cliquer sur aperçu ci et voici le bon d'achat envoyé à mon fournisseur donc j'ai les produits j'ai la description les quantités commandées ou acheter avec les prix unitaires et en bas vous avez le total sans taxes avec les deux taxes tpt avec qui le total taxe contre pour l'envoyer par courriel vous choisissez quel format vous l'enregistrez vous désirez l'enregistrer vous choisissez sur quel format donc je viens ici j'enlève le 1 parce que sinon ben le bon sera imprimé donc je clique sur enregistrer maintenant une fois une fois le le bon d'achat il est créé je vais aller le convertir en facture d'achat comment se faire ben on va aller fournisseur le mode de fournisseur facture la date de la facture la date de la facture c'est le c'est le le 6 juin d'accord donc le 6 juin je sélectionne en double cliquant à l'intérieur pour sélectionner mon fournisseur le numéro de la facture c'est 0 15 sur 20 20 d'accord la référence je peux mettre bon d'achat numéro par exemple 10 et aussi j'ai un devis numéro 50 la chose que je vais faire tout à l'heure avant de faire ça il fallait aller ici et sélectionner le bon à convertir d'accord donc je clique sur cette icône je sélectionne le bon d'achat je mets ok et voilà d'accord donc la référence j'ai le bon d'achat fond d'achat fond d'achat fond d'achat numéro 10 ok j'ai le montant ici 22 945 malheureusement dans la combat il va englober tous les articles tous les articles ces articles ils ont englobés ici dans le 19 957 c'est pas comme dans sage si tout est correct je clique sur la date il est correcte suisse oui et je clique sur enregistre maintenant troisième date parce que je suis en train de saisir par autre chronologie c'est l'établissement de la facture de vente met à mes factures de vente après ça avant ça il faut créer ce qu'on appelle bande de commandes donc pour ce faire je vais aller dans dans facturation je clique sur commande la date de la commande c'était le huit si c'est ça le huit c'est le cas le numéro de la commande du bon de commande c'est 20 ok le client concerné c'est auto sympa et en bas ici et maintenant je vais commencer à saisir les articles je vends à ce client donc premier article le premier article c'est caméra sans fil le premier article c'est caméra sans fil lui il va commander 90 90 pièces il est là 90 et je vais facturer chaque caméra à 60 dollars la population et enfin j'ai choisi le deuxième démarreur à distance donc il désire commander 100 démarreur à distance je vais inscrire 100 ici le prix que je vais facturer pour chaque démarreur 129.99 démarreur 3ème autre article l'article suivant c'est détecteur d'invasion pour véhicules donc je vais le chercher détecteur d'invasion le client désire commander 35 détecteurs et moi je vais facturer pour chaque détecteur 65.99 4ème article c'est les housses de sièges il va commander 20 housses et moi je vais facturer pour chaque unité 25.99 par violation je me trouve dans la case des articles donc l'article suivant c'est par choc il va commander à peu près 10 par choc donc 10 par choc chaque par choc sera facturé à 99.99 le dernier article tapis il couvre surface tapis couvre surface il disait commander 25 et chaque unité je vais la facturer à 19.10 donc le total que j'ai c'est 27 la facture c'est 27 166.41 si vous désirez avoir un aperçu sur ce bon de commande le voici donc bon de commande expidé avant fournisseur généralement c'est l'inverse c'est le fournisseur qui envoie le le bon de commande à son client mais si c'est l'inverse normalement il fallait mettre un devis donc c'est l'autoconfort qui va envoyer un devis à à son client anyway donc c'est bon si vous désirez l'envoyer par courriel vous choisissez sous quel format vous désirez l'enregistrer il faut choisir sous quel format d'accord c'est comme ça et on lève le 1 ici parce que sinon tout ce que vous allez une fois que vous allez cliquer sur enregistrer ça va s'imprimer très bien ça c'est la troisième ça c'est la troisième date maintenant je dois convertir je dois convertir seconde commande en facture de vente pour ce faire je reste dans facturation et je vais aller dans facturation donc module facturation facturation je sélectionne la date c'est le 10 quel est le client à qui je vais envoyer la facture donc c'est Autosympa il va me dire qu'Autosympa il a un banc de commandes en instance je clique sur la commande elle est là le banc de commandes et je dois se dire est-ce que ce qui a été commandé sera facturé ou bien il y aura des écarts d'accord donc on va attendre voilà donc le premier donc on a facturé 90 sans aucun problème avec le même le même le même prix de terre sont le même même quantité même prix nature pour détecteur d'invasion pour véhicules même quantité et même prix de terre les housses du siège même quantité et même prix unitaires les pare chocs même quantité une prime terre et enfin les tapis cours sur surface même quantité avec même prix donc j'ai la même le même montant total donc c'est tout est correct donc je dois si vous aimeriez avoir une idée sur cette facture là bas on va cliquer sur aperçu voilà donc ça c'est la facture qu'on va envoyer à notre client ceci le vendeur commande des montages de paiement l'expédition c'est le client qui va venir récupérer ses articles si on veut l'envoyer par courriel il faut juste choisir sur quel format idem pour l'enregistrement donc si tout est ok donc je clique sur enregistrer j'autorise parce qu'il y a une autorisation privée maintenant j'ai créé un bon de commandes j'ai converti un bon de commandes en facture de vente un quatrième cap c'est le paiement de ce client là où enregistrer le paiement des clients je dois aller en client ok et dans l'encaissement tu dois indiquer les informations la première chose qu'il faut à laquelle il faut faire très très attention c'est la date donc date de paiement c'est le 18 donc il a payé dans durant les 10 jours pour qu'il bénéficie de les scams donc c'est le 18 d'accord j'ai choisi quel fournisseur quel client pardon c'est ça auto sympa voilà donc une fois j'ai sélectionné la date j'ai le la facture elle est là d'accord le numéro de règlement c'est celui là je peux mettre référence du chèque par exemple je peux mettre pardon facture facture numéro acture numéro 01 sur 2020 et comme je peux mettre aussi chèque numéro avec un chèque il a payé numéro 99 d'accord une sélection de la facture j'ai les scams déjà calculé et je dois indiquer ici à droite le montant réglé donc puisqu'il a réglé la totalité du montant de la facture je vais mettre ici 26 793.84 et on regarde ici à gauche il attend de voir quel le montant paye pour dégager le solde ou bien le montant de tabulation tout a été réglé correct je peux voir en bas quelques informations comme ici facture j'ai écoulé les comptes etc on peut même visualiser les créatures comptables en cliquant sur ce livre là affiché le volet comptable donc le compte client a été crédité après le paiement et je clique sur enregistre et voilà maintenant on va aller à la dernière transaction qui est le règlement d'une facture d'achat auprès d'un autre fournisseur autochop pour ce faire je vais aller fournir dans le mode du fournisseur il y a le paiement je choisis quel est le fournisseur sur autochop maintenant la date date de paiement c'est le 19 juin ok le 19 juin on va mettre le 19 juin elle est là quel fournisseur c'est déjà fait donc référence le numéro de chèque c'est 10 sélection la facture il n'y a aucun esconde pourquoi parce que je n'ai pas payé durant les 10 jours qui ont suivi la date de la facture d'achat pour que je puisse bénéficier de d'un esconde accordé bien sûr par le fournisseur donc voilà une fois une fois sélectionné je mets le montant puisque si c'est le montant de paquet est réglé si c'est pas le montant total il faut indiquer le montant partiel depuis du paiement partiel je clique sur enregistrer le numéro de le chèque du règlement c'est 10 comme je l'ai dit c'est le numéro de 10 voilà et voilà je clique sur photoshop ok ouais donc voilà le c'est comme ça qu'on a fait pour créer facture d'achat avec paiement et facture de vente avec paiement je vais un petit résumé pour créer la facture d'achat il faut aller dans le module inventaire créer un bon d'achat après ça je vais aller dans le module fournisseur je vais aller chercher le bon d'achat et le convertir en facture d'achat le paiement se fait dans le module fournisseur paiement et le fournisseur n'oublie pas la parce que c'est très important c'est qu'on sert la facture de vente il y a aussi deux modules le module client et le module facturation je vais aller dans pour créer un bon de commandes je vais aller dans le module facturation pour convertir le bon de commandes en facture de vente je vais aller dans le module facturation dans le module facturation pour saisir le règlement du client je vais aller le faire dans le module client donc j'espère que cette vidéo sera utile je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite mes amis très belle journée et je vous dis à la prochaine